Danny Gellina, aujourd'hui malheureusement une défaite pour le HCCR, on a vu une bonne entame de matchs durant le premier tiers. Ensuite, qu'est-ce qu'il a manqué au HCCR pour gagner ce match? Vous avez raison, on a fait 40 premières minutes, ils ont été très intéressants. Et dans ces 40 premières minutes, il nous a manqué de marquer. On a eu énormément d'occasions, c'était toujours 1-0 et je pense que si on aurait été capable de faire le 1-1-1, on aurait continué à leur remettre le doute. Et puis peut-être que le match aurait été, en tout cas la troisième période, s'aurait joué d'une façon différente. Le 2-0 nous a fait mal, il faut apprendre, souvenez-vous que notre début de saison a démarré par un 5-0 contre Cloughton, ici à la maison. Il a fallu apprendre, il a fallu comprendre ce qui s'est passé, on va faire pareil à soirée, on va comprendre ce qui s'est passé et vendredi c'est une nouvelle game. Justement, vendredi un nouveau match, à chaud là comme ça, qu'est-ce que vous pensez que Sierre devra améliorer pour remporter le match au Kleinholz? Il y a beaucoup de petits détails, c'est un match à détail. Le deuxième but, c'est un mauvais changement, le premier but, c'est un mauvais jeu dans la zone défensive, un mauvais positionnement. C'est des petits détails en play-off qui font la différence, mais je dirais que globalement, être plus opportuniste devant la cage et avoir un meilleur power play. Merci beaucoup Dani Gellina et on espère que Sierre va pouvoir égaliser dans cette série vendredi soir. On va le faire. Merci. 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 Merci.